Générique Il est 19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Les auxiliaires de vie, plus que jamais au cœur des conséquences du coronavirus auprès des personnes âgées qui n'ont souvent personne d'autre sur qui compter depuis le confinement. Des nouvelles bonnes, on l'espère. Dans votre boîte aux lettres, la distribution du courrier a repris, même si la poste fonctionne à effectif réduit, tout le courrier est en tout cas soigneusement désinfecté. Les salariés et les patentés pénalisés par le confinement vont toucher 100 000 francs. Le pays s'y était engagé, une somme qui sera versée directement sur leur compte lundi. Le régime des salariés de la CPS serait-il menacé lui aussi par la crise du Covid-19 ? Les cotisations patronales viendraient à manquer. Nous poserons la question tout à l'heure au vice-président du conseil d'administration de la CPS, Patrick Bagure, qui sera en direct avec nous. La Nouvelle-Calédonie déconfinée progressivement. À partir de lundi, la reprise de l'école est programmée. Comme la réouverture des commerces et des services avec autorisation d'aller à la plage et à la pêche, nous serons en direct de Nouméa aussi tout à l'heure. Aucun cas supplémentaire de coronavirus. Toujours 55 cas donc en Polynésie française. Un chiffre stable depuis trois jours. C'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à l'augmentation du nombre de dépistages. 73 de plus depuis hier. Soit 1051 personnes dépistées au total. Une personne est toujours hospitalisée. On les appelle les anges bleus. Mais on les connaît plus sous leur nom traditionnel d'auxiliaire de vie. Ils ont une mission peut-être encore plus précieuse pendant le confinement. Les personnes âgées qui ont perdu leur autonomie comptent sur elles aussi pour ne pas être seules. Et Dieu sait si pendant cette période de crise du Covid-19, la solitude peut peser lorsque l'on est sur la liste des personnes à risque. Et qu'en plus on est isolé. Les auxiliaires de vie deviennent aussi des proches. Stéphane Ratino, Patita Savella. C'est un geste si délicat qu'il en est totalement maternel. De tout petits gestes, quelques secondes. Et il se répète des centaines de fois dans la journée. Brenda est auxiliaire de vie. Des anges bleus, disent des patients. Et ce travail, hier invisible, parfois ignoré, dessine en ces temps de crise, son visage. L'humanité. Simple, sans grandiloquence. Une seule présence. Celle qui nourrit un autre soi-même, un prochain, tout simplement. Aider, porter, rompre les solitudes au moment du confinement. C'est une chaîne de mains rassemblées qui fait sens dans le jour. La seule visite qu'ils ont, c'est nous. Et depuis le confinement, les personnes âgées ne voient plus leur famille parce qu'eux-mêmes, ils restent chez eux. Alors pour prendre des nouvelles, ils nous donnent un coup de fil pour prendre des nouvelles de leurs parents. Et ça les rassure un peu parce qu'on est là pour s'occuper de leurs parents. Dans cette entreprise, elles sont 18 auxiliaires à être salariées. Avec le confinement, l'activité a baissé 20%. Puis il a fallu intégrer les gestes barrières, prendre l'habitude d'autres pratiques. Au début, les auxiliaires se sont interrogés. Le virus, le danger. Mais l'amour du métier, l'indispensable présence à l'autre, ont donné au quotidien le visage de leur mataye à peau. Tout au début, la majorité des filles ont très peur, ont eu très peur. Il a fallu que notre directeur Alain Minard nous rassure. Et nous aussi parce que voilà, la vie continue, il faut qu'on y aille parce qu'ils ont besoin de nous. Donc gestes barrières, masques, gel ? Tout ça. Être présent tous les jours, même la nuit, si cela est nécessaire. Dans l'entreprise, pas de chômage partiel, malgré une activité en baisse. L'organisation du planning avec les congés a permis aux auxiliaires de poursuivre leur action. En attendant la fin du Covid, l'on vit avec. La prudence est de mise évidemment et l'angoisse sous contrôle. D'ailleurs, les familles redemandent des services. Cette semaine, on a eu plusieurs suspensions de contrats qui ont été réactivées. Il y a un peu moins la psychose. Les gens savent qu'on peut se protéger en adoptant les bons gestes. Et puis, il y a aussi des gens qui reprennent le travail. Donc ils font qu'au lieu de pouvoir, comme auparavant, ils ne pouvaient pas s'occuper eux-mêmes des personnes âgées parce qu'ils étaient au boulot. Bon, eh bien, ils nous réactivent pour qu'on revienne en complément. Des enjeux bleus, disent les aînés. Une belle définition pour des salariés tout en humilité. À discuter avec elles, des mots reviennent. Naturellement, passion, vocation, tout cela dans une discrétion sociale. Il a donc fallu cette alarme sanitaire pour que des visages comme Marguerite nous racontent ce que nous sommes dans notre sincérité sans phare, ni vanité sociale. Des humains qui aspirent à la vie en toute fraternité. Quand tu parles d'ici, tu as un placement au cœur quand même parce qu'ils t'apprécient énormément pour le fait et les gestes que nous faisons pour eux. Et tu parles beaucoup avec Tony, son épouse, de ce qu'il a fait, de leur passion ? Oui, on parle beaucoup avec eux aussi. Un an, je passe. Le soleil à la fenêtre nous parle déjà d'un lendemain à venir. Nous ne sommes pas seuls. On salue l'engagement des auxiliaires de vie ce soir. Vous allez avoir du courrier dans votre boîte aux lettres après avoir traité le courrier des institutions et des grandes entreprises. La Poste a commencé la distribution des lettres des particuliers à Tahiti et à Morea. Mais l'OPT ne fonctionne qu'avec 30% de ses effectifs. Elle a été privée de 80% de son activité depuis le début de la crise. Du coup, le rythme est très ralenti. Thierry Stemfleur, Mirko Vanfau. La tenue peut surprendre pour simplement aller récupérer du courrier. Mais la Poste a décidé de ne pas prendre de risques. C'est donc Franck qui s'y collait ce matin pour désinfecter ses paquets de lettres. C'est moi qui vais acheter chez les courriers des entreprises qui arrivent. Et après, je mets le produit spécial pour les contaminants. Enlever les microbes, c'est comme ça qu'on dit. Tu es bien équipé, mais tu es inquiet ou tu penses que tout va bien ? Inquiet aussi, quand même. On est toujours inquiet. Mais bon, avec ça, peut-être ça. On est aussi, comment dire, on est bien protégé quand même. À l'intérieur, ces boxes ont été construits ces dernières semaines. Le courrier y est déposé et va rester enfermé 4 jours. À l'heure actuelle, on prend toutes les précautions qu'il faut. C'est-à-dire qu'au niveau confinement, on nous a dit que le virus tenait 3 jours à la libre. Donc on confine le courrier pratiquement 4 jours. On se donne une petite main à jour. Après, c'est le traitement classique, mais avec seulement le quart des effectifs habituels. Chaque employé travaille 2 jours de suite, puis est mis en congé payé. Désormais, seul le courrier interne à la Polynésie circule, puisqu'il n'y a plus de vols internationaux. Mais il a fallu traiter tous les volumes qui étaient en attente. Et désormais, même les lettres des particuliers sont distribuées. Alors, on a repris les services de distribution postale à la fin du mois de mars, sur demande du haut-commissaire et sur également l'insistance des organisations patronales, puisque plusieurs entreprises, également patentées, avaient besoin de leur courrier, notamment pour les règlements de factures et les chèques de règlements qui circulaient. Au rez-de-chaussée, certains guichets sont ouverts, car les services financiers constituent le plus gros de l'activité du Fahirata, car les besoins de la population, eux, n'ont pas changé en dépit du confinement. C'est ici ma poste, il n'y a plus d'autre. C'est la seule que je vais retirer, le retrait, quoi. Tu viens chercher du liquide ? Voilà. Tu es venu chercher de l'argent ou tu es venu payer les factures ? En fait, toutes les semaines, on doit faire des dépôts de régie de notre établissement, donc du travail. Et puis, là, exceptionnellement, les régies des sociétés peuvent toujours les déposer. La poste remet peu à peu ses équipes en activité, mais attend les décisions sur la fin ou la prolongation du confinement pour régler la vitesse de ce retour progressif à la normale. La distribution du courrier qui avait été suspendue trois jours après le début du confinement, le 21 mars dernier. Le gouvernement donne les mauvais chiffres du confinement, mais rassure les salariés et les patentés qui n'ont plus de revenus depuis le confinement auront les 100 000 francs promis par le pays sur leur compte. Dès lundi, cela concerne 5 000 patentés et 5 000 salariés, ce qui représente environ 200 entreprises. C'est ce qu'a affirmé le vice-président ce matin au SEFI. Le SEFI, où 30 agents traitent les demandes sans relâche pour aider les sacrifiés de la crise. Rohan Potourou, Heia Tabuluk, Patrick Tinsin. Cela a fait près d'un mois déjà que Hei Tiare a arrêté son activité professionnelle de restauration. Ses visites se résument désormais à un contrôle de routine de ses installations. Une situation des plus préoccupantes, surtout que ses charges sociales continuent toujours à courir pendant cette période de confinement. Ça aurait été bien d'avoir une exonération, moins de ça, la cotisation CPS ou une réduction. Mais pas un report, un report, je vais me retrouver avec le double, donc je ne sais pas combien de temps. Bon, si on m'écoute, c'est un CPS, voilà quoi, mon appel. Après, pour le reste, je me débrouille. Le point positif pour Hei Tiare, sa demande d'aide au revenu de solidarité des entreprises a été validée. Reste à attendre le versement, qui devrait, selon le gouvernement, arriver la semaine prochaine pour les 5500 patentés enregistrés. Lundi, je vais être en mesure de mobiliser les financements pour faire en sorte que dans le courant de la semaine prochaine, ce soit sur les comptes bancaires. Les aides seront versées directement sur les comptes des salariés des entreprises. L'aide ne transitera pas par l'entreprise, puisque c'est une aide à la protection de l'emploi, et donc pour les salariés. Elles seront aussi versées sur les comptes des patentés. On est tous mobilisés. C'est un temps difficile que nous avons à vivre. Le premier remède économique, ça va être la reprise d'activité, bien entendu. Nous y travaillons, nous réfléchissons à cette reprise progressive. Elle ne pourra pas se faire comme avant. Puisqu'on ne pourra pas tout de suite retravailler comme avant. Et en parlant de reprise économique, Etiare se projette déjà sur de nouvelles pistes pour sauver son affaire avec ses trois employés placés en chômage partiel. Pour elle, attendre après le confinement, c'est déjà trop tard. Je vais essayer de voir si je peux faire une demande de dérogation près du Haussaria, pour ouvrir quand même le SNAC et faire des plats emportés et remettre à ce niveau-là. Vous allez faire la demande parce que vous ne pouvez plus tenir comme ça. Ah oui, mais ce n'est pas possible. Là, si on continue, ok, je suis d'accord qu'on confine tout le monde, mais je ne suis pas trop d'accord parce que ça va nous tuer. Autant mieux nous dire, enfin, on met la clé sous la porte. Après, il faut chercher des solutions. C'est sûr, l'activité économique des entreprises en Polynésie est au plus bas. Le secteur du tourisme est le plus impacté. Des mesures d'accompagnement à plus long terme pour soutenir ce secteur sont déjà envisagées. Et puisque l'on parle des mauvais chiffres du secteur économique, nous allons nous pencher sur la situation du régime des salariés de la CPS qui est forcément impacté. Il y a eu un conseil d'administration la semaine dernière pour faire le point. Les 900 entreprises qui cotisaient via un prélèvement automatique ont décidé d'arrêter pour cause. Elles ont moins d'activité, donc moins de salariés, donc moins de cotisations patronales à verser. Le régime général des salariés pourrait rencontrer de grosses difficultés d'ici le mois de juin, avec un remboursement des soins de santé toujours aussi important qui met à mal le régime des retraites. Bref, le confinement n'arrange pas les choses. Nous sommes en direct avec le vice-président du conseil d'administration de la CPS, Patrick Bagure. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le représentant du patronat au sein du CA de la CPS. Le montant des recettes des charges patronales s'élève normalement à 8 milliards. Elles ne sont plus que de 4 milliards aujourd'hui, c'est ça ? Bonsoir, Natacha. Oui, en réalité, il faut se repositionner un peu dans le contexte. Le budget de la CPS, c'est quand même 100 milliards de francs. Les dépenses mensuelles sont de 8 milliards, les recettes également de 8 milliards. Le plan de sauvegarde de l'emploi a permis le vote d'une délibération au conseil d'administration, vous venez de le dire, donc le jeudi 9 avril. Et cette délibération accorde un report pour les entreprises du secteur prioritaire. Le secteur prioritaire, on les connaît, ce sont le tourisme, l'hôtellerie, les garderies. En réalité, c'est des reports sur les charges patronales, sans pénalité, mais il y a également les entreprises en difficulté. Il faut savoir que toutes les entreprises, au jour d'aujourd'hui, sont en difficulté. Donc les prévisions pour le mois à venir, c'est entre 40 et 50 % en moins de recettes pour la CPS. – Alors, Patrick Bagur, le pays envisagerait de demander une aide financière à l'État à hauteur de 30 milliards. C'est le déficit que l'on peut prévoir d'ici la fin de l'année, mais vous estimez qu'il ne faut pas être alarmiste de votre côté ? – C'est une possibilité. Il y a plusieurs solutions envisagées. Le bureau de la CPS ainsi que la direction, ils travaillent bec et ongle. En réalité, il y a deux solutions. Il y a l'aide du pays qui pourrait venir au cours de la caisse. Mais la deuxième solution, c'est de contracter un emprunt auprès de garanties d'État, auprès des établissements bancaires. Et donc ça, ça serait envisagé pour les 25 à 30 milliards qui nous manqueraient de la trésorerie, mais en fin d'année. Donc moi, je dis une seule chose, c'est que les entreprises qui peuvent payer leurs cotisations, qui sont en mesure de payer, il faut les payer, c'est un devoir, de façon à ce qu'on ne creuse pas cette trésorerie et qu'on ait en fin d'année le moins possible de trésorerie à demander, soit par prêt bancaire, soit par une aide du pays. Donc il faut, on n'est pas au bord du gouffre, on n'est pas du tout au bord du gouffre. Quand on lit ça, c'est un peu inquiétant. On y travaille, le CA y travaille et il y a des solutions et on y arrive. Merci beaucoup Patrick Bagure d'avoir été en direct avec nous ce soir. Comment aider au mieux les communes à faire face à la crise du coronavirus ? Les directeurs généraux des services des mairies des Îles-du-Vent se sont réunis aujourd'hui avec les autorités de l'État et du pays. Ils ont fait le point sur la coordination nécessaire pour organiser au mieux la surveillance et la solidarité pendant cette période de crise inédite. On écoute le ministre du Logement Jean-Christophe Buissou. Il parle des pompiers et répond à Maroukiduri et Hiroterorotua. Vous imaginez si tous les pompiers d'une commune sont mis en quarantaine ? C'est la fin des interventions possibles à l'intérieur de la commune pour des questions de sécurité et notamment d'incendie. Donc ça c'est une des grandes questions qui se posent entre les communes et nous. Mais il n'y a pas que ces questions-là. Il y a des questions liées aussi à la concertation en matière d'aide sociale. Les communes aujourd'hui, les maires, consentent des aides auprès des populations sur des kits alimentaires par exemple. Il ne faudrait pas que ce soit une situation d'aubaine pour des gens qui iraient frapper à la porte du pays, à la porte de la commune pour profiter au fait de l'ensemble de ces situations. Il y a aussi des questions de protection des maires par rapport à l'exercice d'une compétence qui est une compétence du pays. Donc nous allons utiliser le statut de la Polynésie et permettre aux maires d'une délégation en matière d'intervention dans l'action sociale pour éviter que les maires n'aient à répondre demain d'une quelconque responsabilité dans l'utilisation des fonds publics. – Et justement, ils sont en grave depuis ce matin. Les huit pompiers volontaires de Raïvavé demandent à être payés. Ils affirment ne pas avoir touché le paiement de leurs heures supplémentaires depuis un an, ce qui représente pour certains d'entre eux un solde de 35 000 francs, un manque à gagner et une charge de travail rendue encore plus difficile par le confinement. Ils étaient reçus ce matin par le premier adjoint au maire. Depuis aujourd'hui donc, plus aucun camion ne sort de la caserne. Vous allez entendre le référent des pompiers de Raïvavé qui préfère garder l'anonymat. Il répond à Pierre-Emmanuel Garouf. – Vous n'avez pas été indemnisé depuis quand ? – Depuis le mois de juin de l'année dernière. – Et comment la mairie explique-t-elle ça ? – Ils nous disent qu'il faut attendre cette année. Avec le confinement, ça va compliquer toutes les choses. Quand ça monte 35 par mois, tout dépend après des interventions. On veut quand même avoir quelque chose pour nos familles. Avec le confinement, c'est compliqué. – Vous êtes en grève aujourd'hui ? Vous avez cessé le travail ? – On a commencé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de pompiers. C'est quand même presque un an. On quitte les Australes pour les marquis. Direction Hivaoa où plusieurs évassades ont eu lieu. Un vol sanitaire est arrivé avec à son bord du fret médical pour la pharmacie et le centre médical de Lille. Il est reparti avec trois personnes évacuées sanitaires vers Papé-Été et cinq autres vers Nuku-Hiva, principalement des femmes enceintes. Il a aussi ramené quatre tests de coronavirus qui vont être analysés à Tahiti. On écoute le mari de l'une des femmes en évacuation sanitaire. Il répond à Sylvain Lamiral. – Je suis venu accompagner donc ma compagne qui a pris l'avion et donc qui est partie se soigner sur Papé-Été. Sans ce temps de confinement, ça nous fait un pincement au cœur et j'espère qu'elle va nous revenir très vite et surtout guérir en pleine forme. – Si vous pensez avoir des signes du coronavirus, vous pouvez composer le 15 ou le 444-789, une ligne ouverte tous les jours gérée par des professionnels de santé qui répondent à toutes vos questions sur le Covid-19. – Ils vont très certainement faire des envieux. Les Calédoniens vont sortir du confinement à partir de lundi. Un déconfinement progressif qui va durer deux semaines après 12 jours sans aucun nouveau cas. On compte 18 cas de Covid-19 sur le caillou. Le gouvernement et les hauts commissariats ont annoncé la réouverture des écoles, des commerces, le retour à la plage, à la chasse et à la pêche avec port du masque obligatoire pour tous les salariés dont l'activité implique un contact direct. La restriction d'accès au territoire est maintenue. En revanche, comme les gestes barrières, mais il n'y a qu'en manière de liberté. Éric Dufour. – Le confinement strict est maintenu jusqu'à ce dimanche 19 avril et à partir du lundi 20 avril jusqu'au dimanche 3 mai. Deux semaines transitoires pour observer encore l'évolution de la situation et décider d'une nouvelle étape à partir du lundi 4 mai. Mais je peux déjà vous annoncer que vous pourrez à nouveau vous rendre à la plage, à la chasse, à la pêche, à l'école, au travail et que les commerces et services pourront reprendre. Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour une pleine reprise de l'activité économique dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation sociale qui devront s'appliquer en toutes circonstances. – Tout va redémarrer ou presque, à l'exception des vols internationaux non indispensables. Les bars, Nakama, les bingos resteront fermés, mais pas les restaurants. Pas de manifestations sportives ni de cérémonies religieuses ou coutumières. Objectif, éviter tout rassemblement de plus de 50 personnes. – Un lien minimal sera naturellement maintenu avec l'extérieur et en particulier avec la métropole pour permettre des déplacements familiaux ou professionnels impérieux ou encore, par exemple, s'agissant des moyens de l'État, l'arrivée éventuelle de renforts ou de relèves pour les forces de sécurité. Mais qu'il soit clair vis-à-vis de tous que tous les futurs arrivants dans ce cadre feront l'objet d'une mesure de quatorzaine obligatoire. – Une reprise attendue, parfois redoutée aussi, mais il faudra continuer à se protéger avec les gestes barrières jusqu'à la fin de la crise sanitaire dans le monde et en attendant un vaccin contre le coronavirus. – Et nous allons tout de suite nous rendre à Nouméa où il y a une communauté polynésienne, vous le savez, assez importante, dont fait partie John Tarahou depuis plus de 10 ans maintenant. John Tarahou, bonsoir, merci d'être avec nous en direct ce soir. En Nouvelle-Calédonie, vous êtes confiné depuis le 24 mars dernier. Est-ce que vous êtes content d'en sortir de ce confinement ou au contraire, est-ce que cela vous fait un peu peur ? – Il y a quand même une petite crainte, mais bon, on se dit qu'à un moment donné ou à un autre, il va bien falloir reprendre le petit train-train quotidien. Bon, là, ils ont décidé qu'on se rendait en déconfinement la semaine prochaine, quelque part, ce n'est pas plus mal. On savait, enfin, nous concernant, c'est sûr que c'était du chômage partiel, mais bon, les textes n'étaient pas trop définis, donc on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Ça me rassure de reprendre le travail la semaine prochaine et puis voilà. – Justement, comment se passe le confinement en Calédonie ? Est-ce que la population est restée chez elle ? Est-ce qu'elle a respecté les règles et les gestes barrières ? – Les deux premières semaines, oui, tout le monde respectait tout ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, ils ont même constaté une diminution de la pollution. Et là, cette dernière semaine, j'ai quand même constaté un relâchement de pas mal de gens, la preuve qu'on allait faire les courses. Plus personne ne respectait la distance de sécurité. On entendait les agents du supermarché rappeler au micro, attention, respecter la distance. portez vos masques, tout, mais bon. Je pense que les gens, ils doivent un peu en avoir marre de tout ça. Ils ont tous hâte de reprendre le travail. – Alors, vous êtes vous-même en fait dans une société d'installation de panneaux photovoltaïques. Vous allez reprendre le travail lundi, vous l'avez dit. Est-ce que vous allez emmener votre enfant à l'école la semaine prochaine ? – Là, je n'ai pas trop le choix parce que moi-même et ma femme, reprenons le travail. On n'a personne pour garder le petit. Oui, on va être obligés de l'emmener à l'école et on verra comment ça va se passer. On a entendu dire que ça va se passer par groupe d'enfants. Un groupe qui va commencer à partir de mercredi et l'autre groupe à partir de la semaine prochaine. Apparemment, on vient encore d'indéfinis. Apparemment, les instituteurs et institutrices reprennent le travail lundi. Je devine qu'ils vont mettre un peu de temps en place pour que les enfants puissent prendre l'école mercredi. Merci beaucoup, John Tarahou, d'avoir été en direct avec nous depuis la Nouvelle-Calédonie qui va donc être déconfinée progressivement à partir de lundi. Et n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger comme vous lavez régulièrement les mains. Tout s'est éternué dans un mouchoir à usage unique et surtout, même si c'est difficile, ne vous serrez plus la main et ne vous embrassez plus. Et ce soir, le coronavirus a fait 144 000 morts dans le monde, dont 22 000 en Italie, 13 700 en Angleterre, 1 200 en Suisse, 440 en Inde, 230 en Russie, près de 18 000 en France et plus de 32 000 aux Etats-Unis. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. 5 000 patentés et 5 000 employés en difficulté à cause du confinement vont toucher 100 000 francs dès lundi. Une aide du pays qui sera versée directement sur leur compte pour compenser l'absence de salaire. Le vice-président Tevaro Fritsch l'a annoncé aujourd'hui. Et à la lune de la dépêche, demain, à vous la parole. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Très bonne soirée en famille. Restez chez vous. Demain soir, vous retrouverez Ayata Tarahou. On se quitte sur la célèbre chanson du chanteur Christophe qui vient de mourir du coronavirus. On lui dit adieu en musique. Excellente nuit. Restez optimistes. Trouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.